Le Président de la République a accordé sa grâce vendredi soir à Mamadi Kondé alias Madik Sans Frontières. Ce militant de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFNG, va recouvrer sa liberté après plus de huit mois de prison. Condamné en première instance à trois ans de prison ferme, Madik Sans Frontières, à l'issue de son procès en appel, a été écopé d'une peine d'un an de prison pour des faits de téléchargement, diffusion de messages, photos, dessins de nature raciste ou xénophobe, menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique. Son séjour carcéral va finalement prendre fin plus tôt après la grâce que lui a accordé le Président de la République. « Je tiens à remercier le Président Alpha Condé de m'avoir gracié », réagit le désormais ancien pensionnaire de la Maison Centrale de Conakry, ajoutant qu' « Je remercie également mon père, ma maman et toute personne qui a fait un geste de soutien de près ou de loin ». « Je n'ai ni de haine ni de rancune car je suis responsable de mes actes et de mes paroles », précise-t-il, avant de prier Dieu de bénir la Guinée et de ses enfants. « Je m'en ai ni de haine ni de rancune car je suis responsable de mes paroles et 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 de mes paroles. »